Le Conseil national consultatif de la PME Il faut apporter les correctifs à tous les niveaux, dans tous les secteurs, que ce soit le secteur bancaire, administratif et autres. On a marre de cette situation cauchemadesque de la bureaucratie et il est temps de revoir tout ça. Alors le plus rapidement possible, c'est ce que vous déclarez à l'instant, est-ce que les indicateurs économiques actuellement font peur ? Oui, ils font peur parce que nous avons une crise structurelle et non pas conjoncturelle. Donc il faudrait faire face. Et on ne voit pas venir, si vous voulez, des éléments, des indicateurs de croissance. Bien au contraire, on se retrouve devant une situation qui empire en matière d'importation. Nous n'avons presque pas d'exportation. Les prix des hydrocarbures ont chuté. Comment voulez-vous que l'on soit optimiste devant une telle situation ? Mais comment booster aujourd'hui le tissu de la PME, la petite et moyenne entreprise ? Quel mécanisme mettre en œuvre ? Non, c'est une question récurrente à chaque fois. Il y a eu des études, il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu des stratégies, il y a eu des colloques, il y a eu des rencontres, etc. Maintenant, je crois que ça suffit. Il faut faire un pas en avant. Il faut aller vers des situations vraiment décisives, à savoir développer par exemple des secteurs porteurs tels que la sous-traitance. Ça fait des années, on a dit, attention, c'est un secteur important, on peut le développer, on peut créer des unités moyennes ou petites, peu importe, mais à travers le territoire national, on peut en créer. Alors, voilà par exemple une manière de développer la PME. Mais il faut sortir de ces centres battus et puis en terminer avec ces histoires d'expertise, de rapports, d'enquêtes, de contre-enquêtes. Non, c'est fini, on n'a plus le temps. Donc en termes clairs, on a beaucoup discuté, il faut passer à l'action. Oui, exactement. Il faut passer à l'action. C'est fini. Le temps joue contre nous. Comment voulez-vous ? On est en train de puiser dans cette cagnotte et on va se retrouver une main derrière d'ici un an ou deux. Non, c'est grave. La situation, à mon avis, est très grave. Il faut absolument remettre les pendules à l'heure et définir une véritable stratégie en matière économique et autre. Mais comment et avec quoi ? Est-ce que la sous-traitance pourrait devenir à moyen terme un segment fort de l'économie maintenant que nous avons vu, que nous mettons en place certaines activités qui pourraient accompagner justement ce tissu de sous-traitants dans le domaine industriel, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'agriculture également, l'agroalimentaire ? Oui, écoutez, tout d'abord, sachez que des pays tels que l'Espagne, le Portugal et l'Italie se sont développés à travers la sous-traitance. C'était les sous-traitants européens. Et à travers eux, ils ont vraiment constitué une véritable industrie. Chez nous, nous avons cette chance d'avoir de grands donneurs d'ordre, tels que son Atraak, son Elgaz et d'autres encore, qui pourraient apporter non seulement leur contribution, mais mettre en place et autour d'eux un véritable tissu de sous-traitants. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, tout ce qu'on peut réaliser sur place, on essaiera de faire en sorte pour que ce soit fait. Et à ce moment-là, de réduire petit à petit ces importations de ces différentes pièces qu'on peut réaliser chez nous. Mais il faudrait qu'ils jouent le jeu, il faut réformer les structures mentales, il faudrait apprendre aux Algériens, à consommer Algérien, tout ça. Et là, effectivement, ça demande peut-être du temps, mais aussi beaucoup de volonté, d'explication. Il faut sensibiliser les gens, il faut changer complètement d'attitude. Et maintenant, c'est fini. On ne peut plus continuer à se comporter de la sorte. Alors aujourd'hui, on appelle les grandes entreprises donneurs d'ordre de s'impliquer, d'ouvrir son marché de la sous-traitance aux entreprises locales. Comment cela pourrait se faire ? Notre potentiel de sous-traitant est-il capable aujourd'hui, M. Bensassi, d'assurer toute cette commande ou les besoins de ces entreprises ? Grandes entreprises, puisque vous avez cité certaines d'entre elles, il y a Sonatrac, il y a Sonelgaz, il y a également Air Algérien. Pour le moment... Il y a Cossidaire aussi ? Non, Air Algérien, peut-être que c'est un peu tôt, mais vous avez raison de le souligner. C'est anormal qu'on ne puisse pas disposer d'un pôle aéronautique. Ce n'est pas possible. Il n'est pas pensable qu'à côté, ils ont ces pôles aéronautiques et nous, nous ne l'avons pas. Alors, ceci étant, les grands donneurs d'ordre, effectivement, en matière à donner. Il y a une création récente d'un cluster mécanique. Le cluster, c'est un regroupe de différents intervenants. Et je souhaite que, dans le cadre de ce cluster, les grands donneurs d'ordre, Sonatrac, Sonelgaz, SNPF et autres, rejoignent ce cluster et puissent définir quels sont les types de pièces qu'on pourrait réaliser sur place. Alors, vous me direz peut-être que ce n'est pas aussi simple et facile. C'est vrai que je vous le concède. Mais à partir du moment où il y a une véritable volonté de créer ces unités de sous-traitance, en créant ces passerelles, cette coordination entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, on pourrait peut-être voir émerger un tissu de sous-traitants. Il ne faut pas oublier aussi que la SNVI avait des sous-traitants qui l'ont accompagné, puisqu'ils n'étaient pas payés pendant une année ou plus d'un an. Ils ont assuré presque la trésorerie de la SNVI. Et actuellement, ces sous-traitants, je ne sais pas, depuis deux ans, comme la SNVI, ne produit plus rien. Ils ont été abandonnés à leur propre sort. Imaginez-vous un sous-traitant qui avait 80% de son plan de charge avec la SNVI et qui se retrouve du jour au lendemain sans aucune commande. Ça n'a pas été un point important pour la SNVI. Je le développe et je regrette. Et puis, je vais vous ajouter autre chose. Ils ont produit un car avec leurs partenaires étrangers. Mais pour autant, ils ont parlé peut-être d'une éventuelle sous-traitance. Mais on ne voit rien venir pour le moment. Justement, vous avez abordé la question de Gloucester. Vous parlez de la volonté politique. Mais la volonté existe aujourd'hui, puisque nous avons vu que le premier responsable du secteur des hydrocarbures, Youssef Youssef, a organisé une rencontre avec les différents patronats, les appelant à s'adapter pour répondre aux besoins de ces grandes entreprises comme Sonatrac, Sonalgaz et toutes les autres entreprises. Il aura ouvert le marché. Mais est-ce que le potentiel de ces entreprises de sous-traitance est capable aujourd'hui justement de répondre à cette commande ? Écoutez, moi je vais vous répondre uniquement pour ce qui concerne peut-être le secteur privé. Il n'y a pas beaucoup de sous-traitants dans le domaine, par exemple, de la mécanique de précision. Il y a des sous-traitants au niveau de la mécanique tout court. Mais ceci étant, il faudrait organiser ce sous-traitant. Mais est-ce qu'on ne peut pas réaliser des câbles ? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, on peut réaliser des câbles. Et alors, j'irai plus loin. Je vais vous dire pourquoi Sonatrac n'a pas réussi à construire un appareil de forage. Pourquoi Sonatrac n'a pas réussi à produire une tête de forage ? Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas complexe. On a des unités tactiques qui ont un équipement extraordinaire de possibilités de faire. Et jusque-là, on n'a rien de tout ça. Ça veut dire qu'il faudrait que ces grandes entreprises réalisent leurs propres tissus de sous-traitants ? Non. Ou accompagnent ce tissu de sous-traitants ? Accompagnent. Ils doivent accompagner. Par rapport à la commande qu'ils ont dans ces emplois. Oui, ils doivent les accompagner. Parce que, imaginez-vous, dans le secteur de l'automobile, les équipementiers travaillent avec les constructeurs. Avec les renommés, on travaille, dans le cadre de la recherche et développement, avec ces équipementiers. Pourquoi ne pas le faire ? Et puis, sachez, en ce qui concerne son attraque, il y a eu une convention qui a été signée lorsqu'il y avait le ministère de l'Investissement, de la PME. Mais, alors, une convention qui a été signée uniquement entre les entreprises publiques et son attraque. Les entreprises publiques, on n'en a pas parlé. Et puis, c'est peut-être rigolé tôt, excusez-moi du terme, en bas de cette convention. Alors, cette convention doit être soumise aux conditions réglementaires. Ça veut dire, tout simplement, il faut faire un appel d'offres. Alors, non, non, ça ne va pas. S'il y a une véritable relation, il faudrait que ce soit clair et définitif, et que des instructions précises soient données aux différents chefs d'unité, au niveau de son attraque ou son gaz, pour qu'ils puissent eux-mêmes établir des conventions entre les futurs ou les potentiels sous-traitants. Alors, toutes ces questions, nous allons les développer dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. M. Zahim Benzassi, restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. 8h36 la matinée, l'invité de la rédaction, deuxième partie. Si je rappelle, face à vous, ce matin, sur la lâche vie, M. Zahim Benzassi, président du Conseil national consultatif de la PME. Alors, M. Zahim Benzassi, si je me réfère à vos propos, il faudrait supprimer les appels d'offres, aller vers une relation directe, donneur d'ordre, entreprise. Oui, pourquoi se compliquer l'existence et les choses à partir du moment où les gens se sont connus, où ils se côtoient, ils doivent travailler ensemble, créer ces passerelles. Et pourquoi encore ajouter à une réglementation qui est déjà très restrictive ? Moi, je ne comprends pas. Très sincèrement, je ne comprends pas. Alors, il faut reconnaître certaines vérités aussi, M. Benzassi. Nous sommes dans un contexte où tout le monde se rejette la balle. Vous avez les donneurs d'ordre qui disent que le tissu de sous-traitants local est défaillant, il n'est pas capable de répondre à la demande. Et de notre côté, vous avez les sous-traitants qui disent « nous ne sommes pas sollicités ». Entre les deux, où est-ce qu'il faut se placer ? Et où se situe la vérité ? Alors, c'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf ? Bon, écoutez, c'est sûr que nous n'avons pas de sous-traitants peut-être à la hauteur, nous n'avons pas encore le nombre souhaité de sous-traitants, mais tout cela peut être organisé. Il faudrait, dans le cadre de cette réflexion, de cette stratégie, booster ce secteur dans tous les domaines. Et il faudrait, à partir, tout le monde doit être impliqué. On est venu des universités, au niveau des... D'abord, faire un listing des sociétés de sous-traitants qui existent, voir quels sont leurs problèmes, essayer de les aider. On a bien fait pour les entreprises publiques, on leur a donné des centaines de milliards. Pourquoi ne pas donner une epsilon d'aide à ces entreprises pour qu'elles puissent justement se développer ? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi cette différence de traitement entre l'entreprise publique et l'entreprise privée ? Il faut terminer, puisqu'on parle de l'entreprise, et nous tirons tous la même charrette, et je crois que maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Alors, par rapport à la configuration actuelle des PME, les petites et moyennes entreprises, et les TPE, les toutes petites entreprises, le tissu de la sous-traitance demeure quasiment obsolète entre les deux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup à faire. Tout, en définitive, tout est à faire. Nous avons pris un retard. Mais qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il représente ? À l'époque, avec la Sainte-Vie, il y avait pratiquement 300 entreprises recensées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? On ne sait pas. Parce que la Sainte-Vie, ça fait deux ans, ils ne produisent plus rien. On ne sait rien de... Est-ce que la Sainte-Vie s'est préoccupée de leur sort ? Est-ce que la Sainte-Vie les a suivies ? Puisqu'on parle maintenant de faire appel à une sous-traitance pour leur bus, etc. Et alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ça ne les a pas un peu préoccupés ? Non, il faut arrêter. Alors, autre politique qui est menée actuellement par les pouvoirs publics, c'est la question de la mise à niveau. Est-ce qu'il faudrait aussi aller vers une mise à niveau de ces entreprises de sous-traitance, les accompagner pour mieux se développer ? La mise à niveau doit toucher toutes les entreprises, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. C'est exact. Mais, écoutez, actuellement, d'après les chiffres que j'ai, il y a eu 429 ou 428 dossiers qui ont été présentés au niveau de cette agence, 2000 et quelques ont été reconnues. L'agence nationale de la PME. L'agence nationale pour le développement de la PME. Mais, cette agence connaît aussi beaucoup de problèmes. Il ne faut pas oublier que son décret, le décret interministériel, l'entremistériel de la PME et des finances, a été signé en août 2013. Donc, ils ont pris du retard. Puis, il y a le problème de son statut, etc. Mais, en réalité, ils ont fait des efforts. Il faudrait les aider. Il faudrait qu'on puisse, effectivement, arriver à une véritable mise à niveau. Vous me parlez de la mise à niveau. En 2020, on a l'accord d'association avec l'Union européenne qui va permettre à nos barrières douanières de s'ouvrir pour tous les produits importés par l'Union européenne. Est-ce que les Européens ont respecté leur engagement de nous aider pour la mise à niveau de nos entreprises pour les ramener aux standards internationaux et notamment européens ? Non. Parce que les deux programmes, sauf le PME 2, qui a un peu marché, le MEDA 1 n'a jamais marché. Bon, mais c'est un autre... Mais, justement, j'allais vous aborder cette question des politiques de mise à niveau. Il y en a eu par le passé. Il y a eu le programme engagé par les pouvoirs publics, l'État algérien. Et il y a eu les programmes, bien sûr, d'accompagnement mis en place dans le cadre d'associations avec l'Union européenne, le MEDA 1 et le MEDA 2. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que celui de l'Union européenne s'est avéré être un échec. Pourquoi un échec, M. Bezzez ? D'abord, vous avez parlé de différents programmes de mise à niveau. Au niveau du ministère de l'industrie, il y avait un programme, je crois, qui était piloté par le PNU et qui n'a pas marché du tout. Qui devait toucher 20 000 entreprises ? Non. 20 000 entreprises, c'est le dernier. C'est l'agence qui devait toucher. Mais les 20 000 entreprises, disons, c'est un objectif. Écoutez, sur 5 ans, les Tunisiens, qui ont pris en charge leur mise à niveau, ont mis à niveau 4 432 entreprises. Alors, 20 000 entreprises chez nous, c'est utopique, mais peu importe. Mais vous dites que le programme a touché 4 28 entreprises. Non, 4 028 entreprises qui ont déposé leurs dossiers acceptés. 2 000 et quelques ont eu des conventions qui ont été signées par l'agent. C'est différent. Alors, pour revenir au programme de mise à niveau, le MEDA 1, c'était un échec lamentable. Je l'ai toujours dit et j'assume. Le PME 2, oui, c'est un programme qui a marché. Il a été piloté par un Algérien. Il a marché, mais seulement, il ne représente pas, effectivement, les objectifs tels que définis dans le cadre de l'accord avec l'Union européenne et les chefs du MEDA 1 qui n'a pas été reconnus. Alors, justement, pour booster un peu cette sous-traitance, il y a eu, par exemple, une initiative qui a été engagée au niveau du secteur de la formation professionnelle que je considère, pour ma part, intéressante, c'est-à-dire obliger les entreprises étrangères qui s'installent ici en Algérie à prendre en charge un nombre important de stagiaires qui feraient, c'est-à-dire, leur formation. Ils se chargeraient de la formation de nos stagiaires au niveau de leurs entreprises. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses aussi à l'inverse, c'est-à-dire pour les grandes entreprises étrangères qui viennent pour prendre des parts de marché en Algérie les obliger à sceller des contrats avec des sous-traitants algériens au lieu de ramener tout de l'étranger ? Vous allez encore me faire dire quelque chose. Les Tunisiens ont acheté des Airbus. Ils ont obligé le fournisseur à installer chez eux un pôle aéronautique et ils ont construit une partie de ces Airbus. Nous, on achète des avions, des bateaux, mais dans les conditions telles que vous l'avez définies, on ne voit rien d'autre. Mais c'est la faute des gens qui signent ces marchés. C'est la faute des gens qui discutent ces marchés. Est-ce qu'il y a des intérêts occultes ? On ne sait pas, c'est le point d'interrogation. Mais pourquoi pas ? Bien sûr qu'il faut les obliger. Non seulement à assurer une formation, non seulement à prendre une sous-traitance locale. Ça a été négocié avec Renault ? C'est en train d'être négocié. On est en train de mettre en œuvre... Au point de vue mécanique, il n'y aura jamais de sous-traitance mécanique avec Renault. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Renault, sa provision, c'est les équipes entières. Les équipes entières produisent des éléments de première montre, par exemple, tout le train là. Et ce sont les équipes entières qui font appel aux sous-traitants. Renault, au Maroc, a fait appel à ces équipes entières. Oui, nous, nous n'aurons pas ça. Oui, mais aujourd'hui, on parle d'intégration de 17% et 42% à moyen terme d'ici 2019. On parle des siégeries qui seraient fabriquées localement. Un sous-traitant algérien est en train de réaliser ceci. Tout ce qui est aussi réalisé en plastique, il y aura un niveau d'intégration quand même assez appréciant. Mais c'est un début. Est-ce qu'il faudrait maintenant peut-être revoir les contextes dans lesquels nous négocions pour améliorer aussi l'entretien ? Parce que vous dites, nous importants, clé en main, mais il faudrait assurer l'entretien aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a un sous-traitant qui va fabriquer des sièges. Mais celui qui va investir pour fournir des sièges, jusqu'à ce que Renault puisse produire 20 000 ou 25 000 véhicules, est-ce que c'est rentable pour 20 000 ? C'est un début. Il faudrait le faire, il élargira tout le monde peut-être. Il faudrait le faire, il faudrait l'élargir. Et en 2019 peut-être on parlera et on verra si ça a été fait ou pas. Alors M. Zahim Bensassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bon week-end et à bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501